La santé d'Elisabeth II inquiète outre-Manche. La reine, atteinte du coronavirus, a annulé, ce jeudi 24 février, deux audiences par visioconférence, a annoncé le palais de Buckingham. Ces deux rendez-vous seront reportés à une date ultérieure, est-il précisé. Et d'ajouter, Sa Majesté continue à exercer des tâches légères. Aucun autre engagement n'est prévu pour cette semaine. Un communiqué dans lequel aucune précision sur l'état de santé de la souveraine, âgée de 95 ans, n'a été donné. Ce mardi 22 février, Elisabeth II avait également annulé ses engagements, Sa Majesté présentant toujours des symptômes légers semblables à ceux d'un rhume. Elle a décidé qu'elle ne tiendrait pas les engagements en ligne prévus aujourd'hui, mais elle poursuivra des tâches légères, avait indiqué Buckingham Palace. En revanche, la mère du prince Charles a tenu, comme prévu ce mercredi 23 février, son audience téléphonique hebdomadaire avec Boris Johnson, le premier ministre. Elisabeth II atteinte du Covid-19, la reine, pour l'instant, est encore vivante. Une inquiétude d'autant plus vive qu'un site américain a annoncé la mort de la reine dans la nuit du mercredi 23 février. Des sources proches du palais royal nous ont informé en exclusivité que la reine Elisabeth était décédée. Elle devait assister au mariage d'Edward en un foule, le rédacteur en chef du Vogue britannique, mais a été retrouvée morte, était-il écrit. Une rumeur qui a rapidement fait le tour de la toile. Cette dernière a été démentie par de nombreux experts de la monarchie britannique. Les plus grands experts royaux ont aussi donné leur avis dans la presse anglaise au cours de la journée. Et ils disent tous que, la reine, pour l'instant, est encore vivante, a assuré le spécialiste de la monarchie, Bertrand Descœurs, sur le plateau de Touche-Pas à mon poste, ce mercredi 23 février. L'honor en fait le déчив du partage que laissez-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501